Ce qui n'a pas changé depuis 20 ans, la durée de l'épreuve. Les 24 heures de Saint-Jean, établissement scolaire de Saint-Martin-Boulogne. Sept courses de voitures radio commandées dont notre invité fut de tous les départs. Thierry Maison, professeur d'ingénierie mécanique et créateur des 24 heures de Saint-Jean. Deux mille élèves s'y sont frottés, les 24 heures, une institution. C'est un événement pédagogique, moi je l'appelle comme ça. C'est vraiment un projet pédagogique qui dure depuis 8 mois, avec les classes bien évidemment qui travaillent autour de l'innovation technologique et des sciences et techniques industrielles. Toutes les voitures n'existaient pas, c'était des feuilles blanches. C'est un projet d'entreprise aussi, on s'amuse à l'entreprise. C'est rigolo parce que ça s'engueule, il y a celui qui ne bosse pas beaucoup, ceux qui sont à fond, ça c'est génial. Le fait d'avoir fait cet événement, on a vraiment revalorisé l'enseignement technologique chez nous. Je dirais bien vos batteries, les jeunes. Ça fait quand même 11 ans qu'on travaille sur l'hydrogène. Et c'est seulement maintenant qu'on en parle et qu'on en parle partout, les trains, les bateaux, les bus, les voitures. Nous ça fait 11 ans qu'on fait rouler ces voitures à l'hydrogène. À l'époque, franchement, c'était pour travailler cette technologie-là. On commençait à en parler un petit peu, mais finalement, on avait fait le bon choix. Tout va bien, tout va bien.